Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo shopping make-up Voilà, j'avais envie de vous partager tous mes craquages make-up de chez Kiko J'espère que ça vous plaira Donc si ça vous intéresse, tout le maquillage que je vais vous présenter est en totalité ou voire presque en totalité sur leur site Et en plus, voilà, tout est en promotion Donc voilà, c'est plutôt une superbe affaire que je vous présente J'avais hâte de vous faire cette vidéo Donc n'hésitez pas à me faire exploser la barre des likes si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas aussi à vous abonner pour me soutenir En activant aussi la petite cloche pour être averti dès que je sors une vidéo On va commencer ce haul make-up Et je vais vous présenter Donc là, vous aviez un fard à paupières crémeux Donc de la marque Kiko Milano C'est la Cream Crush Voilà, elle se présente comme ceci Donc dans ce petit packaging Voilà, et en fait j'ai pris plus une couleur qui est bleu turquoise J'adore cette couleur Même si j'avais dit que je n'aimais pas le turquoise Par contre, en mon make-up, c'est vraiment une couleur que j'adore Donc voilà, je vous fais un mini swatch Je ne sais pas trop de quel côté je vais vous le faire Parce que j'ai fait une vidéo à la suite du haul nose Et j'ai déjà fait des crash test Donc j'ai le bras déjà bien rempli Vous n'allez pas le voir Mais voilà Mais voilà la couleur Elle est franchement super belle Voilà, un bleu turquoise Il est magnifique Très crémeux Voilà J'adore Vraiment, elle est super beau Donc là aujourd'hui ça va être une petite après-midi crash test J'ai certains produits aussi que j'ai pu tester Je vais pouvoir vous dire mes avis sur certains produits Donc ce petit fard à paupières Je ne l'ai pas payé très cher Comme je vous dis, il était en promotion Tout était en promotion Je vous dis ça tout de suite Si je retrouve le ticket Je ne sais pas trop Je vais voir si je peux vous le mettre juste en bas De toute façon c'était moins de 3 euros Tous les articles que je vais vous présenter Sont à moins de 3 euros Donc voilà Ce petit fard à paupières crème Le cream crush Et donc c'est la teinte numéro 15 Voilà, j'ai kiffé J'ai craqué C'est des couleurs assez flashy Très sympa pour l'été Généralement Donc voilà Après, eh bien J'ai trouvé donc des rouges à lèvres Métalliques Dans ce petit packaging Voilà, même les packagings sont super beaux Enfin franchement j'adore Donc ça c'est donc un rouge à lèvres Donc ça c'est un rouge à lèvres métallique Mais franchement celui-là je les ai essayés Et ils ne sont pas forcément top D'une par l'odeur Parce que ça sent super chimique Si j'en ai à vous conseiller C'est ceux de chez Action Ils sont super bien Ils sont un peu sans transfert Mais voilà À un moment On s'efface par zone On va dire De lèvres C'est dommage Parce que c'était vraiment de super belles couleurs Donc vous aviez la couleur rose Comme ça Un rose orangé Voilà, il était super beau Mais voilà Pour les lèvres C'est vraiment pas top Je pense que vous pouvez l'utiliser en fard à paupières À tester Puisqu'il est Il sèche quand même Et en fait Le fait que ça se désagrège un peu N'importe où C'est peut-être le fait Comme c'est au niveau de la bouche Et qu'on boit beaucoup Voilà On touche beaucoup la matière Donc peut-être que sur les paupières Peut-être que ça marcherait J'ai pris celui-ci Par contre un peu déçu Malheureusement Mais tant pis Voilà J'avais envie de tester Et puis Comme je vous dis Il était je crois Celui-là À 1,95€ Donc voilà J'ai pas résisté Voilà Je l'ai acheté En pensant que c'était un bon produit Mais non Donc voilà Après j'ai pris aussi Donc le même Un lips Métallique Voilà Sans transfert Magnifique Et là c'est plus une couleur Bordeaux Violette Voilà Vraiment magnifique aussi Donc pareil Ça grège un peu N'importe comment Voilà Il s'efface un peu Partout quoi Donc c'est un peu dommage Voilà Ça file un peu Dans les rainures Des lèvres Voilà C'est dommage Pour ce petit rouge à lèvres J'ai pris aussi Donc côté rouge à lèvres Le Velvet Passion Voilà De chez Kiko Il est franchement Superbe C'était une nouveauté Parce que c'est un lipstick Qui est mat Et vous avez Comment dire Le tube Du rouge à lèvres Qui est aimanté Pour se fermer Donc voilà Je trouvais ça Très fun Comme idée déjà Et en plus Enfin voilà J'ai kiffé sur la couleur Un beau bleu Comme ceci Voilà j'adore Et sa particularité En fait C'est qu'il est taillé En rectangle On va dire Voilà Donc pour l'appliquer C'est assez simple Mais des fois Voilà Sur les côtés On bave un petit peu Le fait qu'il soit Taillé en rectangle Après il faut être Vraiment très minutieux Par contre Je suis un peu déçue Sur la contenance Je pensais qu'il y en avait Beaucoup plus Après est-ce que Je l'utilise beaucoup Mais non Pas trop quand même J'ai utilisé 2-3 fois En tout cas Ça sent super bon Les rouges à lèvres Ça sent limite Un peu le monoeil J'adore avoir Un rouge à lèvres Qui sent super bon Qui sent le parfum C'est vraiment très agréable Donc ce petit rouge à lèvres Vous en aviez aussi Des différents De différents coloris Voilà moi J'ai pris la couleur bleue Mais vous en aviez d'autres Donc n'hésitez pas A les voir Sur leur site internet Ça aussi C'était en promotion Et si je dis pas de bêtises Je les ai payés A peu près Dans les 3 euros Je vous le conseille Il sent super bon Et voilà La couleur On va le tester Tout de suite Ensemble Un bleu gris J'adore Franchement Il est magnifique Voilà Après On va continuer Donc avec Des petits rouges à lèvres Aussi Pareil Si je dis pas de bêtises Ou des eyeliners Ouais Un eyeliner Comme ceci Voilà Dans son petit packaging Pour que vous puissiez Vous repérer dans le magasin Si vous en avez un A proximité de chez vous Je sais pas J'ai pris La numéro 1 C'est plus Un marron Voilà Très joli aussi Pareil Toujours métallisé Franchement J'adore Les eyeliners métallisés Comme ceci Voilà Donc j'ai pas résisté Je l'ai pris Après Eh bien J'ai kiffé Sur des rouges à lèvres Magnifiques aussi Donc ceux là Ils sont pas Sans transfert Mais Enfin voilà J'ai trouvé La couleur Très originale En fait Voilà Le petit packaging Comme ceci Et Voilà Même le packaging Du rouge à lèvres Est magnifique C'est plus Une couleur Violet Voilà J'adore 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 Il est franchement Super beau Voilà C'est pas à mettre Tout le temps Mais pour quelques occasions Voilà C'est très sympa Après Pareil J'ai pris Dans la même gamme Voilà Le même rouge à lèvres Mais plus Donc dans les tons gris C'est la numéro 4 Il est aussi Super beau Celui-là Voilà Il est magnifique Un petit gris Clair Très sympa aussi J'adore J'adore prendre aussi Du make-up Qui Qui change Voilà De d'habitude Je ne sais pas si vous allez bien le voir Parce qu'il est assez clair Quand même Et voilà Je trouve vraiment Trop beau Aussi Donc à mettre Pareil Pour des occasions Ça ne dérange pas Je peux même le mettre Tous les jours Ça c'est pas un souci Donc voilà Celui-là Je ne l'ai pas testé Encore le violet Oui je l'ai déjà testé Voilà J'ai bien aimé Après voilà Ça ne va pas à tout le monde Non plus Et c'est pas le style De tout le monde Donc ça je conçois bien Mais voilà Moi j'aime Et voilà J'avais envie de vous les partager Si vous aimez aussi Donc les mêmes produits Et les mêmes articles Que moi Parce que Comme vous savez Je suis une grosse addicte De rouge à lèvres J'en achète assez souvent Et je change assez souvent De rouge à lèvres Voilà Vous pouvez le voir Dans mes vidéos aussi Donc voilà J'ai craqué sur Pas mal de rouge à lèvres Chez Kiko Et j'espère que ça vous plaît On va continuer donc Avec le Arctic Holiday Matte Lipstick Voilà Il est super beau Donc voilà Le petit packaging J'ai pris J'ai pris la teinte Numéro 6 Voilà Il est super beau Ce packaging aussi Il est aimanté Donc franchement C'est une tuerie D'avoir fait ça Au moins ça évite De perdre le bouchon Quand on le met Dans le sac à main Et c'est bien fermé C'est plus une teinte Marron Marron Très foncé Qui tire limite Sur le bordeaux J'adore Ces couleurs là Qui sont Très foncées Ça peut Ne pas plaire A tout le monde Mais voilà Moi j'adore Il est super beau Vous voyez pas trop bien C'est dommage Voilà Ça c'est le seul Je crois Qui n'était peut-être Pas en solde Voilà J'ai fait J'ai eu un petit craquage Il est franchement Super beau Celui là Il a pas forcément D'odeur J'ai pris Un petit Blush Comme un packaging De lipstick Avec un petit embout En mousse Il est franchement Super beau Celui là Donc c'est le Asian Touch Blush Il est magnifique Vous avez le packaging Comme ceci Voilà Je vais pas payer très cher Vous aviez différents coloris Aussi Moi là J'ai pris La teinte Numéro 1 Un petit rose Claire Je vais vous le mettre Ici Ici Voilà On met de la matière Et après On estompe Et il est franchement Super beau Quand j'ai vu Toutes ses promotions Chez Kiko Je me suis dit Allez C'est pour moi Surtout que c'était Plein de rouge à lèvres Que j'adorais Donc voilà Je suis très contente Et là Ce petit blush J'adore aussi Les blushs Donc voilà Je me suis dit Que c'était très fun A utiliser Ça devait être Super agréable Et franchement Voilà Je ne suis pas déçue Donc vous pouvez doser La quantité Soit en mettre Beaucoup Pour que ça soit Voyant Ou soit Pour que ça soit Plus discret Vous estompez bien Et vous mettez Très peu de produit Ça Petit kiff Chez Kiko aussi De très bons produits Après aussi Il y avait Des mascaras En promotion Qui étaient vraiment Très sympas Voilà C'était des couleurs Que j'aime bien Mais que je n'utilise Pas beaucoup Que je pense rarement À m'acheter En mascara Et voilà Là comme il était En promotion J'ai sauté aussi Sur l'occasion Ça c'est le mascara Frisoul C'est une couleur Bordeaux Il est franchement Magnifique aussi Voilà Couleur Je ne sais pas Si vous allez bien voir Mais il est super beau C'est celui Que je mets En ce moment Je ne sais pas Si je vous le fais voir Comment je pourrais faire Moi j'ai rapide place Après Un peu Bordeaux Marron Voilà Moi franchement J'adore Avant le blush Voilà Un petit marron Bordeaux Très foncé Donc franchement Ce n'est pas dérangeant Que ça soit Bordeaux Parce qu'on voit Vraiment très peu Ça peut vraiment Passer pour un noir C'était assez foncé Donc c'était Quand même Assez discret Je pouvais le mettre Quand je voulais Avec n'importe quel make-up Là en ce moment Surtout du Bordeaux Parce que j'ai acheté Pas mal de trucs en Bordeaux Donc voilà Ça aussi C'était vraiment pas très cher Ça vaut vraiment le coup N'hésitez pas Après J'ai pris aussi Donc un fond de teint De la marque Kiko Mais c'est la gamme La BB crème Green Me Je n'ai pas encore testé Ça a l'air Une bonne couleur Mais ça c'est top Il y a une petite Aupercule Généralement Quand on achète Des fonds de teint Il n'y a pas d'aupercule Donc voilà Je peux l'utiliser Quand j'en aurais besoin La teinte numéro 4 La Hazel Note Il reste encore Pas mal de produits J'espère que ça vous plaira Là pour Halloween Donc je ne l'ai pas utilisé Mais en fait Je trouvais ça trop fun C'est un masque Pour les yeux En forme de chauve-souris Et je crois qu'il était A la citrouille Si je ne dis pas de bêtises Ça c'était pas en solde Il était à 3 euros et quelques Voilà Comme j'avais fait De super bons plans Sur d'autres produits Je me suis autorisée A m'acheter un masque Un masque à 3 euros et quelques Voilà Généralement Je n'achète pas de masque A ce prix là Mais voilà C'était une exception C'était pour le kiff Et tout Une édition limitée Je pense Puisqu'on n'était que pour Halloween Ça malheureusement Vous ne l'aurez pas Après Et bien J'ai pris aussi Donc Une ombre à paupières Super belle De la gamme Gold Hive Voilà Le petit packaging Comme ceci Et donc Ce sont Des fards à paupières Qui sont métalliques aussi Donc ils sont Franchement super beaux Je ne sais pas trop Où je vais le faire Parce que j'ai plus de place là Donc là C'est plus un marron foncé Très joli J'en ai pris plusieurs Parce que J'avais kiffé Sur Sur la couleur Métallisée Comme ceci J'ai trouvé très joli Et en plus C'est du Sans transfert Il sèche Donc c'est plutôt cool Vous pouvez le garder Toute la journée Pour avoir un make-up Parfait J'ai pris donc celui-ci C'est la teinte Numéro 3 J'ai pris la teinte aussi Numéro 1 Or Voilà Je la trouve vraiment Magnifique aussi Après Pareil Vous en avez 3 ou 4 Je n'ai pas pu rechercher Le dernier Dans mon coeur Voilà Il était Déjà en rupture Malheureusement Et donc J'ai pris Un argent Qui est aussi Magnifique Un gris Argenté Voilà Superbe Petite couleur Qui change Tous mes achats Il n'y en a pas un Qui se ressemble Donc voilà Ce sont des fards Un violet Un violet foncé Je vous fais voir Malheureusement Par contre Ceux-là Ils ne sont pas Sans transfert Voilà Ils sont assez gras Mais il est très joli Donc là Là vous avez le violet De la même gamme Et vous avez aussi Le violet plus foncé J'adore la couleur violette Voilà Ça ne me dérange pas D'en mettre Que ça soit du clair Ou du foncé Donc voilà Les petites promotions Kiko Était vraiment pour moi Parce que là Il y avait Tous les produits Que j'affectionne Et que je kiffe Littéralement Donc c'est pourquoi Je n'ai pas résisté J'ai vraiment Beaucoup dépensé Donc voilà Je vais essayer De ne pas trop M'en mettre un peu partout Parce que là Ça va être galère Je pense que Ça va le faire Puisqu'après Ce ne sont Plus des rouges à lèvres Là C'est plus En fait Des crayons Je crois Si je ne dis pas de bêtises Celui-là C'est le crayon à lèvres De la gamme Val 20 C'est des lips liner Des crayons à lèvres Voilà J'ai pris la teinte Une Qui est rosée Parce que Voilà J'avais D'autres rouges à lèvres Qui sont De cette couleur Je la trouvais très jolie Même à utiliser Tout seul Je vais vous le mettre Ici Il est magnifique Il faut que je le retaille Parce qu'il a pété Mais bon Tant pis Je n'en achète pas beaucoup Des crayons à lèvres Mais voilà Celui-là J'avais kiffé Donc c'est la teinte Si je ne dis pas de bêtises Comme je vous ai dit La numéro 1 Un petit rose Très mignon Voilà Après J'ai pris Donc ça Ce sont Des crayons pour les yeux De la gamme Candy Slip Aussi Voilà C'est un peu la même gamme Que les rouges à lèvres De tout à l'heure J'ai pris les 3 couleurs Vous aviez la teinte Numéro 1 Qui est aussi un rose Mais qui est plus métallique Ça c'est sympa Parce que Vous n'avez plus qu'à dévisser Pour avoir le reste De votre crayon Vous n'avez pas besoin De le tailler Au moins je peux continuer Mon crash test Parce que l'autre Voilà Il n'y a plus de mine C'est mort J'ai dû me débrouiller Donc là Il n'y a plus trop de place Je le fais Ou sur mon nez Non Non Là Il est assez clair Très joli Un peu métallisé aussi Très métallisé en fait Là le rose Magnifique Là c'est la numéro 2 Un beau violet Métallisé Il est franchement Magnifique Voilà Voilà super beau Le numéro 3 Voilà Il ne reste plus Grand chose Un bleu turquoise Mais qui tire un peu Sur le vert Un vert émeraude Je dirais Un vert émeraude Pareil métallisé et tout Il est vraiment Super brillant Super irisé Très contente De ses petits crayons Et dernier petit achat Donc là j'ai pris Donc c'est un eyeliner aussi Je crois Mais en poudre J'étais un peu dégoûtée Parce qu'en vrai Je voulais acheter L'autre mascara De la même gamme Mais en noir Sauf que En choisissant mon produit Je n'ai pas fait attention Je me suis trompée Et j'ai pris donc Un autre produit C'est la gamme Gold Wave J'ai acheté pas mal De trucs de cette gamme Et donc c'est un eyeliner Ce sont les nouveaux Eyeliner Roller Voilà Où vous allez devoir Rouler Voilà Donc vous avez une petite Brosse roulante Comme ça Voilà Pour dessiner Et appliquer l'eyeliner On va tester On va le faire là C'est très fin Très joli quand même Je pensais pas que ça Ça rendrait comme ça Il est liquide Donc très joli Et assez discret Je vous le conseille Après ça doit être Difficile de l'utiliser Quand même Voilà Très joli Là on voit un petit peu mieux La couleur C'était aussi en promotion Donc c'est une couleur or Vous avez aussi D'autres coloris Donc voilà Je regrette pas en fait Au début j'ai regretté Mais là en le testant Ça m'a l'air sympa Après voilà A voir avec cette roulette Pour voir si ça s'applique Quand même assez bien En tout cas ça a l'air D'être quand même précis Donc voilà A tester Mais pour l'instant Ça m'a l'air bien Donc je pense que c'est Sans transfert aussi J'ai pas testé Comme je vous dis Donc voilà Mon dernier article Que j'ai acheté C'était vraiment pas cher non plus Donc n'hésitez pas A aller faire un tour Sur le site internet Je vous mets le lien En barre d'infos Comme ça vous n'aurez plus Qu'à cliquer sur Les différents produits Que vous avez aimés Dans ce haul Voilà J'espère que vous avez Kiffer Ce petit moment Shopping avec moi Je ne me lasse Jamais de vous partager Mes petits achats N'hésitez pas Si vous avez vraiment aimé Cette vidéo Faites moi péter les likes Je vous mets au défi D'atteindre Les 350 likes Je sais que vous en êtes capable Vous me le prouvez Chaque jour Ça me fait vraiment Super plaisir Je vous en remercie Toutes et tous Et n'hésitez pas A me dire Si vous allez craquer Sur un article En particulier Que je vous ai fait Voir dans cette vidéo Voilà Je vous souhaite A toutes et tous Une très bonne soirée Je vous dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada